Salut à tous c'est Elja, je vous retrouve pour ce 30e rapport de bataille qui aura vu s'opposer maintenant infernaux aux forteresses naines de Delos Donc un petit concours, deux petits cours sur pattes avec deux listes complètement différentes Donc d'un côté pour les forteresses naines, un signeur de la paire, porteur de bouclier, bouclier, rune, avec des runes d'armes Rune de l'art de la forge, rune de précision, rune de destruction, deux runes de bouclier Donc un mec assez stuffé et qui ferait vraiment très mal au corps à corps Tannes, grande bannière, bouclier, deux runes de fer, deux runes de bouclier, pierre d'aversion de l'éther, donc le petit pâme Deux ingénieurs, un avec la roquette tueuse de Wyrm et un avec la sulfateuse, deux fois dix longues mire d'éclat en bouclier Vingt barbes grises bouclier, EMC, armes de G, armes lourdes Deux autogers d'assaut, donc on voit quasiment tout le temps dans les listes de naines Vingt sentinelles de profondeur, EMC, icônes d'atterne pour dissiper comme un maître Deux fois des canons, orgues, frapper des runes Et deux fois dix mineurs, pistolet, on note bien, musicien Donc voilà de son côté, moi j'avais fait une petite liste que je changeais un peu, testé deux trois trucs à cette époque Donc un despot avec marteau de nix, potion de rapidité, taillissement de protection, suprême bouclier Prophète, alchimie, 4 sortes pâmes, vizier GB, abarde, fleur des bêtes, graines de renaissance Bon, vous commencez peut-être à connaître quand vous voyez ces trois messieurs qui sont là gentiment Alors forcément directement à droite, entre vingt et trente immortels, EMC, l'âme infernale, bannière de feu Ça c'est toujours pareil Par contre ce qui changeait, en bas j'avais pris deux fois cinquante hop gobelins Musicien arc, vingt hop gobelins, poignardeurs D'ailleurs j'ai oublié dans les persos ma faute J'ai oublié de mettre un petit chef hop gobelin pour avoir poignardeurs Donc avoir une petite unité en embuscade Deux fois cinq chasseurs sur loup Deux fois deux lance-roquettes et un mortier Donc pas mal de tirs quand même On part sur la magie directement Donc lui il n'en avait pas Moi j'ai réussi à avoir le commandement de fer Donc un très bon truc, plus 1 en plus de la sauvegarde d'armure Le pieu d'argent, donc la baliste Donc pas forcément intéressante Mais peut-être permettre de sniper quand même Quelque chose comme ces machines, on sait jamais de loin La corruption de l'étain Très très bonne contre les forteries snens Et enfin la transmutation au pluron Bon bah voilà Ça peut toujours servir Ça peut servir et ça peut justement Sur ces tirs multiples avec ces canons orques Faire quelque chose de très très sympathique On va partir directement sur le déploiement Et l'analyse de match en même temps Donc on le voit directement sur son déploiement C'est des petits packs C'est des petits packs de 20 Donc j'ai pas peur de grand chose Dans ces packs C'est vrai qu'en sachant que On va faire le détail en même temps Mais là on voit tout à gauche le premier autogir Avec un petit pied dans la forêt C'est Barbe Grise avec le Tan à l'intérieur Donc l'HGB Et de l'autre côté le Général Donc les deux persos séparés Donc encore moins de risque pour moi Donc j'étais assez content pour ça Derrière on a les deux Les deux canons or collés Avec les deux ingénieurs Donc pareil assez content Parce que j'avais une embuscade Et le deuxième autogir Qui est planqué derrière l'enfranchissable Tout à droite Le pack de 10 Et il me semble que C'est tout à gauche On les voit pas sur la photo Il y a les deuxièmes packs de 10 Qui sont un peu sur les côtés Donc Sereins sur le déploiement Mais sereins aussi sur le type de pack Ça devrait pouvoir bien se passer Et pouvoir faire des bons trous là-dedans Sans problème Point info Je finis de me déployer en premier Voilà mon déploiement Mais Je n'ai qu'un plus 1 Il fait 5 Je fais 3 Donc il va quand même commencer Donc ça c'est un petit peu relou On part de gauche à droite Rapidement pour le déploiement Tout à gauche Vous voyez le boulus socle De 5 chasseurs On a la première roquette 50 gobelins Deuxième truc de loup Les immortels Avec tout le monde à l'intérieur Le mortier Les autres gobelins Et enfin tout à droite Comme vous voyez Il y a quelques viguines Qui ne sont pas de la bonne armée Mais c'est vrai que c'est compliqué De choper tout La deuxième roquette Donc pour que vous mémorisiez Le mortier C'est ce qui ressemble quand même A un mortier Le reste C'est des roquettes Hop Petit zoom sur cette unité Là je les avais joué En front de 6 Donc avec tous les persos devant Pas de stress Pas de problème Je me disais que ça allait passer Sans soucis Son tour 1 Et voilà Et là il a avancé Donc en fait il avance Très très peu C'est surtout Ce qui va se passer C'est au niveau du tir Parce qu'il n'a pas de magie Donc tir Premier canon work 10 tirs 1 mort dans les hauts gobelins De droite Et 10 tirs 5 morts dans les hauts gobelins De gauche Voilà Bon Ça fait rien Je considère même pas La chose Mon tour 1 J'avance avec les immortels à balle Le maximum possible Je déplace Comme vous voyez sur la gauche Mes loups De façon à contrer Ces embuscades éventuelles Et là à ce moment là Vous vous dites Mais qu'est-ce que tu fais à faire ça Je zappe déjà Qu'il a des pistolets sur ces mecs Donc en fait je les mets là Pour pouvoir les réorienter Et un peu le bloquer Mais c'est vrai qu'il a des pistolets Sur ces mecs Donc c'est un petit peu galère Pour moi Ensuite Au niveau de la magie Je vais avoir 9D plus 1 Et lui 6 Il va réussir à dissiper la paliste Il va pas Pas mais Le moins 1 permanent Donc là C'est logique Le moins 1 permanent Je le lance sur ses sentinelles C'est logique Qu'il essaie de pas aimer ça Mais Malheureusement Ça ne passera pas pour lui Au niveau du tir Je vais faire 2 PV Sur le canon de gauche Quand même Avec la roquette Et les deux autres Vont rien faire Donc c'est assez cool pour ça Bon pour retourner Sur l'image que vous avez Vous êtes aperçu De son embuscade Réussie Les deux embuscades D'ailleurs sont réussis Et c'est là où je me rends compte Qu'il a des tirs Donc c'est vraiment pas cool On voit qu'il manque quelques photos Parce que ça va être à son tir Ensuite Au niveau des tirs Il va tuer les 5 clous à droite Et 4 à gauche Qui vont fuir Avec ses tirs Donc c'est pas cool J'ai rien pour aller prendre Mes machines Sans trop de soucis C'est pas cool du tout Il tue 5 immortels Avec les 2 canons Donc ça fait assez mal Mais bon On peut temporiser encore On est encore loin Il y a des dégâts moyens Ça va Ça va Mon tour 2 Je vais avancer contre le mur Avec les immortels Je vous le montre Sur les photos suivantes Je vais réussir mon embuscade Avec les gobelins Donc ça c'est cool Je reforme les gobelins Comme vous le voyez juste ici Pour tirer sur ces mecs Et comme vous le voyez A la phase de tir Il y aura du mort Magie Je vais avoir 10d Voilà on voit l'embuscade Je vais avoir 10d lui 5 Il va dissiper encore la baliste Il va laisser Je vais réussir à passer le moins 1 Sur les sentinelles Donc perma Et je vais louper les 2 autres J'ai été trop gourmand J'ai voulu faire 2g Alors que j'aurais dû sûrement Faire qu'un seul Au niveau des tir Les 5 mineurs à droite Hop on revient On va revenir sur la photo d'avant Voilà Voilà Je fais 5 mineurs à cet endroit là 4 mineurs à gauche Donc c'est pas mal du tout 2 pv sur le canon de gauche Il n'en reste plus qu'un On le voit ici sur l'image Donc ça c'est pas mal non plus Et surtout je fais Avec les munitions Tremble terre Donc c'est le mortier Qui touche Et les munitions Tremble terre Fait que pour ses prochains tirs Il doit faire sur du 4 plus Avant de tirer Donc ça va pouvoir Limiter ses potentiels de tir Son tour 3 Il va réussir bien entendu Les 2 charges Sur les roquettes Comme on s'en doute Vous voyez les portées Elles sont assez courtes C'est assez facile Pour qu'il puisse les réussir Les 2 charges Il va avancer Avec les arc-busiers A droite Et il va retourner Ses sentinelles Vers mon embuscade Donc voilà Et il commence aussi A avancer les gyros Tranquillement De ce côté là Au niveau des tirs Les gyros Vont faire 3 morts Dans les gobelins Où ça va tirer Là à cet endroit là Ensuite Au niveau des autres tirs Il y aura Pas grand chose Voilà 20 tirs de morts Du canon orc Mais pas grand chose Qui se passe Et encore un coup Il va mettre 1 PV à gauche Donc ça C'est celui de droite Là il va en mettre 1 PV Ici Et à gauche Il va mettre Rien Donc pas grand chose Donc il se plante pas mal C'est sûr que là Il n'y a pas d'armes lourdes Il n'y a rien Donc même si ça touche au taux J'ai une armure lourde Derrière Donc c'est que de la force 3 J'arrive à sauvegarder Relativement bien Et moi je crois même Que j'arrive à lui faire Un petit PV Ou quelque chose dans le genre Ce qui fait qu'on est à égalité Donc c'est assez cool Hop On voit l'autre côté ici On va voir que je vais pouvoir Charger de flanc Avec mes Avec mes off gobelins Là Forcément Je charge Ce qu'on m'offre Donc je charge Le canon orc Sans trop de soucis Mais en fait Il avait placé son ingénieur Pour me réorienter Pas de soucis pour ça J'arrive quand même Je prends l'ingénieur Et je ferai Une irée dedans Donc ça c'est assez cool C'est vrai que c'est un peu un spoil Mais bon c'était à peu près logique Au niveau de la magie Je vais avoir 8D à 5 Il va dissiper la baliste Malheureusement encore Il va dissiper le moins 1 permanent Donc là Ça c'est vrai que ça pique encore Et je vais louper à 1 près A cause de la règle des moins 1 de la montagne Donc la règle des nains Qui est assez relou Le moins 1 en force je crois C'est ça le moins 1 en force Tire Rien Wallou Pop up Que dalle Et au niveau des charges Que j'avais oublié de dire au tout début du tour Comme on le voit sur l'image En haut à gauche J'ai chargé ces nains Je vais les faire fuir Mais je ne vais pas poursuivre Parce que je me dis qu'il ne leur restera pas grand chose Je vais poursuivre sur les deux cac A droite et à gauche J'ai chargé Les deux s'enfuient A droite je me dis qu'il est proche du bord de table Mais malheureusement il ne sort pas Avec un peu de chance qu'il ne va pas se remettre Et à gauche Je me dis que j'ai un moyen Que le temps qu'il se reforme et tout Que je foute assez de flèches Pour pouvoir tirer Ou gérer d'autres menaces éventuelles Donc je décide de ne pas poursuivre Comme je l'avais à dire Je tue l'ingénieur Et je fais une irée Son tour numéro 4 Alors Il va chercher les obos Donc les hommes gobelants embusqués Avec ses sentinelles Ça c'est assez logique Il va rallier les mineurs Il va rallier les mineurs à gauche Il va pas rallier les mineurs à droite On va revenir sur l'image juste avant Donc ceux sur la roquette Comme vous voyez La vraie roquette Celle de forge Tout en haut à gauche Bah là il va les rallier Et ceux à droite Par contre qui étaient proches du bord de table Ça ça va sortir Ça va sortir Il va aussi comme on le voit sur cette image Commencer à avancer Les barbes grises On le voit là Il y a une toute petite portée Entre nos deux packs Le pack que vous voyez C'est mes immortels Donc là il est proche de moi Il y a moyen de peut-être faire quelque chose Au niveau du tir Il va tuer la roquette de gauche Grâce au giro Et un PV à droite Donc là ça commence à faire mal Parce que mes roquettes Il n'y a plus grand chose dedans Au niveau du cac Deux PV Je fais deux PV A aucun nom or Deux PV sur les sentinelles Et lui il en tue trois Donc au final Charge contre charge Il a juste un bonus de rien De rien On est à égalité Si je crois qu'il gagne Parce qu'il a un peu plus de rang Oui il a plus de rang Il gagne au rang Mais je tiens quand même Donc j'arrive à faire Un petit test Donc je tiens Donc c'est assez cool Mon tour quatre Je vais charger à neuf Pour aller charger Donc dans Ces barbes grises Qui m'offrent Malheureusement je vais faire Un petit six Donc je vais avancer de trois Et je vais rester quand même En partie dans le mur Voilà on le voit sur cette image Reste en partie dans le mur Et j'aurai plus de la moitié Dans le mur Ce qui fait que C'est assez pratique Pour les salles de tir Que je ne manque pas De me prendre dans la tête Qu'est-ce qui se passe d'autre À ce niveau là C'est un petit peu Tout au niveau des mouvements Je vais un peu me reformer Avec les archers Pour shooter les gyros Mais c'est un petit peu compliqué De les toucher Magie 5D à 4 Je vais passer le plus Deux en sauvegarde Sur les imos Passif sur les barbes Donc logique Donc là j'ai quand même Un pack avec une 1+, Qui a des attaques enflammées Et en face Ils sont tous inflammables Donc là bon maintenant Je fais ça purement Pour pouvoir l'empêcher De venir me charger Mais je me dis Là avec ça Il ne va pas prendre le risque De venir me charger Et je rajoute encore Le moins 1 Le moins 1 en force Donc voilà Je place le moins 1 en force Sur la Le dernier can noir Qui est en vis Celui qui n'est pas encore encore Donc je me dis quand même Normalement ça fera des tirs Un petit peu moins puissants Parce que je suis à courte portée De ce tir là Au niveau des tirs Je vais faire 44 tirs Sur le gyro Rien Et 47 tirs Sur l'autre gyro 1 PV C'est un peu relou Ça fait 91 tirs Quand même Pour faire 1 PV C'est vrai que c'est C'est un peu chiant Mais bon C'est comme ça Au niveau C'est tout ce qu'il y a Au niveau des tirs Au niveau du cac Je vais tuer le canon Mais je vais louper Le test de morale Ce coup-ci C'est encore un petit test 3 ou 4 C'est à peu près logique Et là je vais sortir de table Mais bon Depuis du canon org Je crois que je suis en table Donc j'ai fait mon taf J'en suis content En plus j'ai pris en même temps Un petit ingénieur sur la rue Donc ça c'est pratique Ça sera tout au niveau de ça Tour 5 Non Alors Il va décider Comme vous le voyez ici De charger J'ai pas l'image par exemple Hop on va rester sur celle-ci On va pas trop spoiler De charger avec ses longues barbes Donc pardon Ses barbes grises Les immortels Il réussit Sans soucis Parce que c'est très court Mais bon Moi je me dis Qu'il vient de m'offrir Beaucoup de points Il réussit Il revient avec les mineurs Qu'est-ce que c'était Tout à gauche Je crois Donc je refais Fure les mineurs À un moment Je sais pas exactement Et il avance sur le mortier Avec les gyros Pour pouvoir aller choper Le mortier Et le finir Bon bah Les tirs 1 PV dans la roquette de droite Et 5 PV Et 3 PV dans le mortier Donc là Ça commence à fondre Toutes les machines de guerre Vont pas tarder à crever Corps à corps Sans surprise Le monsieur Même s'il charge Avec une force 6 je crois C'est le force 6 En charge Bah il a un larme lourde Donc moi je le frappe Force 5 J'ai la haine Donc je relance pour toucher Je relance pour blesser Parce qu'il est inflammable J'ai une influence Bah je le massacre Je gagne de plus 18 Pour être précis Plus 18 Donc voilà Il fuit Je poursuis Et c'était cette image Sans soucis Je rattrape Je détruis Et je suis tout proche De ces très très chers Petits sentinelles Surtout que c'est mon tour derrière Donc c'est assez pratique Pour moi Résultat Mon tour 5 Sans surprise Je charge dans les sentinelles On m'offre un deuxième pack Je le prends Magie 9 à 6 Je passe le moins 1 perma Sur les sentinelles Donc ça fait moins 2 perma Sur les sentinelles Donc ils ont quasiment plus de sauvegarde Je crois que oui Je frappe Leur sauvegarde saute Et je passe plus de sauvegarde Sur les immo Bim Donc les mecs Ça va être la même chose Mais bien entendu Le passif C'est sur les sentinelles Donc ça va envoyer du pâté On peut considérer Qu'ils sont morts Clairement Quand ce pack Le pack d'immortels A Le plus de On sauvegarde Passe un passif Sur quelqu'un Ça devient Extrêmement chaud De les faire tomber On a un pack Donc j'en ai perdu Quelques-uns Mais là J'ai encore 18 19 mecs 19 mecs Avec une 1 plus Qui t'as force 5 Relance pour toucher Relance pour toucher Relance pour blesser Bon courage les gars Tire 2 pv sur les mineurs 2 pv sur un giro Donc là Il y a un giro Je crois qu'il n'est pas bien Il ne reste plus qu'un petit pv Il fait un peu la gueule Corps à corps Bon On est joueur Du nain quand du nain C'est pas tous les jours En plus il y a eu de la charge Alors qu'en nain C'est quand même pas Ce qu'on voit le plus souvent J'accepte un petit défi De gb De gg contre gg On va voir un petit peu Ce qui fera plus le plus fort C'est vrai que son Général fait extrêmement mal Il ne faut pas déconner Quand même Le mec est très très violent Mais J'ai une petite position De rapidité Je lui dis Quand même Il le sait Je la déclenche J'ai 4 attaques Je relance Bon Il n'y en a qu'une seule Qui passe Je fais quand même des gg pourris Parce que je le touche Sur du 2 je crois Non sur du 3 Non sur du 3 Je crois que je le touche Sur du 3 Truc dans le genre Bon en gros Même avec la relance Je ne m'en sors pas très bien Relance pour blesser Ça passe Il n'arrive pas à sauvegarder Bah il n'a plus rien De toute façon Il est arrivé Donc Ça passe D3 PV Boum 3 PV Merci d'être venu De côté Statistiquement Il avait quand même Peu de chances de survivre Mais bon Au final Globalement On va pas faire le décompte De tout le monde Il perd Je gagne Il perd Je gagne Ça dépend Donc il perd de 16 Je gagne de plus 16 Encore un très très gros massacre Je poursuis Je détruis son pack Donc là Je suis extrêmement bien Je fais les comptes rapidement Je pense qu'il y a un 20 Ou peut-être un petit 19 Donc je suis pas trop mal Tour 6 des nains Charge des mineurs ratés Sur la roquette Qui revient Donc la roquette de droite Là Mais malheureusement Il la loupe Les tirs Il va tuer Il va tuer cette machine Comme on le voit Il a mis les deux gyros Là Il va la finir Il va la finir complètement Donc il va prendre le mortier Et je crois qu'il va aussi finir Avec les longues mires Le dernier PV Qui est resté sur la roquette Donc il finit Toutes les machines de guerre Donc c'est pas cool Surtout ce qui est pas cool C'est qu'en tuant les machines En fait J'ai mal placé Mes hommes gobelins Qu'on voit juste là A droite Et j'ai un petit test à faire Et je loupe ce test Parce que c'est un test Qui est pas très haut Je crois que je zappe Un bonus Que j'ai d'être en ordre Mais Enfin bon Je loupe le test Comme vous voyez Je suis extrêmement proche du bord Donc CQFD Je sors Et là il prend 460 points Gratuit Pour rien Donc ça fait un peu mal Mais bon C'est comme ça Je fais 18 tirs de l'orgue Dans la courte portée Je suis juste à côté 18 tirs de l'orgue Sur les immortels Il fait que 2 morts Donc voilà Mon tour 6 Je vais tuer La foutu Le foutu gyro à gauche Pardon Excusez moi Que vous voyez avec un seul PV Et enfin Je vais tuer Je crois L'un desquels Le deuxième canon J'arrive à tuer Le deuxième canon Donc assez content de ça On voit La fin On a pris cette photo exprès Avec le tas Comme vous voyez Le tas de cadavres De sentinelles Qui sont tombés Juste en dessous de moi Les quelques dernières photos Rapidement Et là J'ai retourné mon pack Et j'arrive à le finir Quand même J'ai quand même mis 3 phases de tir Donc 150 tirs Plus les autres Qui ont tiré 2 fois Donc on est presque Ouais On est à 240 tirs 240 tirs Pour mettre 5 PV Dans un putain de gyro Putain C'est rentable Les gobelins C'est rentable C'est rentable de fou Et là C'était ses tirs La folie de ses tirs Voilà La fin La dernière photo Il n'y a plus rien Comme vous voyez Le gyro a été décalé Il a jarté Tout a été enlevé Donc Petit résultat Il me prend quand même Les deux roquettes Le mortier Les deux fois chasseurs Les poignardeurs Poignardeurs Ça compte avec Le mec dedans Le héros Et les hop gobelins De 460 points Donc 195 Et je lui prends tout Sauf les arc-busier Un ingénieur Et un gyro Donc Je lui prends quand même Pas mal de points Ce qui fait 18-2 Avec le scénario pour moi Parce que c'était un scénario Percé Et ça C'est dommage Parce que A 200 points Je crois après J'étais à 19 C'est comme ça C'est déjà un très très bon résultat La petite analyse d'après match Qui va bien Les points forts Donc la prise de toutes les machines Pour lui C'est vrai que c'est un très bien joué Il a très très bien joué Avec ces gyros Il n'a jamais été une seule fois Inquiété d'une charge éventuelle Par des gyros Sur ces gyros Quelque chose Donc c'est vrai qu'il était bien Les embuscades Très bien joué Les embuscades Avec pistolet C'est assez sympa En fait Parce que ça va Clear une redirection possible Peut-être que c'est vrai Qu'il manque quand même Un peu de force de frappe dessus La tranche prise sur la fin Avec le test de panique C'est pas con Bon après C'était pas exactement Ce qu'il a pas cherché volontairement A le déclencher Mais C'est bien joué quand même Parce que Parce que c'est bien joué Ça prend quand même une tranche Donc c'est pas dégueulasse Les points améliorés Le choix de charger les immortels Il l'a dit Il l'a confessé Il l'a confessé Il l'a chargé Parce qu'il voulait découvrir Il connaissait pas du tout L'armée Les nains infernaux Il les connaissait pas Il voulait découvrir Ce que ça vaut au corps à corps Je lui ai dit T'es sûr quand même Parce que j'ai quand même Énormément de points là-dedans Juste avec mes deux personnes Normalement ton pack repart chez lui Il a quand même voulu tester C'est vrai qu'au moins S'il voulait tester Avec ces deux packs En fait Globalement c'est ça Avec les deux packs Les deux packs Il pouvait seulement me le prendre Avec une grosse combo charge Et encore de flanc Et tout le bordel Donc même pas J'étais tenace dans tous les cas Donc ça allait être très compliqué J'étais tenace à 10 relançable Ça allait être compliqué pour lui Pour prendre ces packs là Donc c'est vrai qu'il s'est dit Au moins je tente quelque chose en charge J'ai une force 6 peut-être Un petit bonus de charge Force 6 Peut-être qu'il se passerait quelque chose Bon C'est peut-être pas le meilleur choix Le choix de mettre Les deux machines proches L'une de l'autre aussi Il a pas choisi d'avancer Avec ses sentinelles Bon C'est un choix Mais c'est vrai que Les deux machines En sachant qu'il y a de l'embuscade en face C'est risqué Parce que On l'a vu J'ai pris ingénieur Boum Il irait Dedans Au pire Il aurait pu Venir contrer encore Avec un ingénieur Et faire gagner un peu de temps Mais c'est vrai que Il s'était placé De façon à pouvoir Se tout le prendre Et moi Je mets en négatif La magie Parce que Jouer sans aucune magie C'est quand même compliqué Avec une liste Comme la sienne Je pense Il y avait la dissipation C'est sûr Mais bon Il y avait la dissipation Il dissipait autant que moi Au niveau des bonus Le moins 1 de la montagne Qui est quand même assez fort Avec ça C'est quand même assez fort Le moins 1 de la règle Née de la montagne Là Qui est sur les sorts C'est pas dégueulasse Mais Aucun burst à la magie Alors que les nains Ont quand même De très très bonnes Bursts à la magie C'est un choix Moi je trouve que C'était peut-être Un peu limite sur ça Il aurait pu faire pas mal de choses Avec des bursts A la magie On a De mon côté Les points forts L'alchimie La magie Toujours Bon bah voilà Cette magie Est vraiment très très bien Combote extrêmement bien D'ailleurs Même presque trop Dirait certains Le passif De pouvoir juste Passer un sort Et rendre une unité Inflammable A 18 pas Bon bah voilà Quand on sait que Dedans On a beaucoup de tirs Enflammés On a La bannière Enflammée Donc Ca fait quand même Beaucoup de choses Assez sympathiques A faire Et c'est vrai que Quand on peut Passer des sorts Comme le plus Dans sauvegarde d'armure Qui donne Donc le plus Dans sauvegarde d'armure Quand même Pour revenir dessus Rapidement C'est quand même Pour moi L'un des combos Ultimes Sur cette unité là On passe une unité Qui a Au corps à corps Donc cc5 La parade Au ciao Quelque chose Avec cc6 Venez dire bonjour Et déjà C'est un peu compliqué On a donc la haine Parce qu'on a dedans Le despot Qui donne la haine Donc on retouche Toujours pour blesser Au premier corps à corps Généralement C'est dur qu'un tour Deux S'il n'y a pas de chance Et quand on arrive A passer ce sort On gagne deux Donc deux en sauvegarde d'armure Donc on passe à un plus Aller casser là un plus Ça devient compliqué Et ensuite Donc un plus Un plus de sauvegarde d'armure Ils deviennent enflammés Donc manière Qu'on décide d'activer Qui permet de Relancer pour blesser Avec de la force 5 Ça déboîte quand même Vraiment Vraiment fort Donc c'est vrai Que ce combo Est quand même Bah voilà C'est pour ça que je le joue Beaucoup Il est un peu relou C'est vrai qu'il faut Que je change quand même Il faut que je change Bon bah les points forts Les immortels Qui sont toujours Toujours immortels Pour l'instant Ils sont jamais morts Et le mortier Une bonne découverte Très cher 305 points quand même Mais les munitions Trembleterre Sont assez sympas J'ai oublié de le spécifier Je pense dans la partie Mais il y a un moment Où il loupe ses tirs A cause des munitions Trembleterre Donc c'est assez sympa Ça peut faire Ça peut faire le café Quand même C'est assez sympa Peut-être à mettre Avec un ingénieur Ça fait cher Mais ça permet De bien féminiser Les points à améliorer Faire plus attention aux embuscades Comme toujours J'ai toujours un peu de mal A gérer les embuscades C'est vrai que c'est quand même Très très sympathique Une tranche de pernuste Sur un test Que j'aurais pu éviter C'est vrai que La machine lui restait impv J'avais une phase de mouvement Je bouge quand même à 8 C'était largement moyen De sortir de la zone de test Et ne pas avoir poussé Avec les archers C'est vrai qu'au final Mes archers sont quand même Restaient vachement à l'arrière Et je pense que Me focus sur les gyros Et peut-être pas La meilleure solution à faire Parce que c'était dur A les toucher Dur à les blesser J'aurais peut-être pu pousser Et aller prendre les packs De longue mire Et cuire un peu de points Dans ce moment-là Donc voilà Sur ce Je vous dis à très vite Avec encore un peu De main du chaos Contre du CV normalement Donc voilà Une partie très intéressante Encore une liste Assez conceptueuse Que j'ai sorti Et par la suite Il y aura d'autres listes Je teste pas mal de choses Dans ce moment En main du chaos Quasiment toutes les références Vont y passer Donc on les voit pas souvent Mais toutes les références Vont au moins sortir Une ou deux fois en test Allez Ciao bye bye